Rennes 4e accueille Metz 19e, des Rennais en pleine forme qui restent sur 4 victoires consécutives. Ils ont même gagné quelques jours auparavant en Europa Conférence League, 2 buts 1 contre Leicester. Mais à cause de la défaite 2-0 lors du match allé, Rennais est éliminé de cette Coupe d'Europe. Des Rennais qui se présentent avec Bourrijot, Girassi et Terrier en attaque. Metz de son côté reste sur 7 matchs sans victoire, 4 nuls et 3 défaites. Mais espère faire un coup profitant de l'éventuelle fatigue des Rennais. Yad, Nyan et Depréville sont titulaires pour les Lorrains. Première attaque en faveur de Rennes avec ce bon mouvement dans la surface. L'accélération de Flavien Tête et le pénalty obtenu par l'équipe bretonne. Un contact dans la surface et Martin Terrier peut s'élancer pour marquer déjà le but du 1-0. C'est fait à la 18ème minute. 15ème but de la saison pour Martin Terrier. Rennes lance bien son match et continue à attaquer. La fatigue et la déception du match de Coupe d'Europe ne se fait pas sentir. Encore une bonne action avec Terrier, très efficace. Le doublé pour Martin Terrier. 2-0 à la 27ème minute, bien lancé par Bourrijot. Terrier marque son 16ème but de la saison. Des statistiques impressionnantes pour Terrier et ça continue pour Rennes. Guérassi dans la surface, sur le poteau. Les actions offensives s'enchaînent pour le stade rennais. Une de plus ici. Et le but de Guérassi, servi par Bourrijot. Deux passes décisives déjà pour Bourrijot. Et 3-0 pour Rennes à 5 minutes de la mi-temps. 6ème but de la saison pour ses roues. Guérassi. Rennes avait gagné 3-0 sur le terrain de Metz plus tôt dans la saison. Ce score est déjà acquis pour l'équipe bretonne à la pause dans cette rencontre. Situation compliquée pour l'équipe Lorraine. Au retour du vestiaire, Metz espère se relancer. Mais Rennes continue à aller de l'avant. Les joueurs de Bruno Genesio ne semblent pas du tout rassasiés. Nouveau ballon d'attaque pour Martin Terrier sur le poteau. Déjà 3 buts marqués et 2 poteaux. Et cette action se transforme en but. Amari Traoré remet la balle dans la surface. Et c'est repris par ses roues. Guérassi le doublé pour Guérassi à la 54ème minute. 4-0 et 7ème but de la saison pour Guérassi. Marc Aurel-Caillard en amarre dans le but de Metz. Et pourtant ça n'est pas terminé car Rennes continue à attaquer. Le but cette fois-ci d'Amarie Traoré. Il marque lui-même le but du 5-0 servi par Maillère. 5-0 avant l'heure de jeu. 2ème but de la saison pour l'international malien. Rennes continue à trouver des solutions avec ce centre. Et la reprise à bout portant de Guérassi sur le centre de Bourigeau. 3ème passe décisive du match pour Bourigeau. Et 6-0 pour Rennes. Le triplé, le premier de sa carrière en Ligue 1 Uber Eats. Pour ses roues, Guérassi 8ème but de la saison pour lui. A la 64ème minute, le score est déjà très lourd. Quelques changements pour les Messins. Et Metz réussit à se procurer quelques opportunités. Avec ce ballon dans la surface renaise. L'action est conclue par Louis Mafouta. Premier but avec Metz pour Louis Mafouta. L'une des recrues hivernales servie par Dylan Braun. Réduction de l'écart à 6-1 à la 87ème minute. Mais c'est bien sûr trop tard pour Metz. Succès très large du stade Rennais. 6 buts à 1 contre Metz. Succès très large du stade Rennais. Sous-titrage ST' 501